salut à toi peuple de rhum bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours l'ours c'est moi et le bar il est derrière non je ne suis pas mort je suis bel et bien présent alors vous le voyez il ya des cartons je suis en train de déménager donc pendant plusieurs semaines c'est un petit peu le bazar le nouveau boire ne sera peut-être pas tout de suite présent il se place plein de choses je tourne avec le nouveau matos donc c'est possible qu'il y ait deux trois ajustements à faire audio visuel lumière on verra par la suite j'espère que ça sera de plus en plus qualitatif j'ai investi pour vous pour toi peuple du rhum je tourne aussi avec le gros chien qui est à côté qui reste peut-être de foutre le bordel parce qu'il veut boire du rhum et avec mon petit ourson qui est aussi à côté donc voilà des conditions dans lesquelles on tourne aujourd'hui mais ce n'est pas grave nous allons faire un rhum dégustation avec une boîteille une boîteille une bouteille pardon ici présente le malecon malecon on est sur le rare proof le 13 ans qui est donc un small batch de 2003 il titre à 50,5 degrés d'alcool c'est un rhum qui est fait à base de mélasse il arrive donc sous cette bouteille ici présente avec le petit caisson ici quand c'est à l'intérieur c'est assez esthétique il faut l'avouer avec une petite plaque de plexi que tu peux mettre devant quand tu l'offres à quelqu'un c'est vrai que tout de suite ça une petite stature assez sympathique le packaging est relativement attrayant alors les rhum malecon ils sont produits au panama selon une vieille recette cubaine on sait qu'ils sortent de la caribéan spirits panama distillerie et c'est à peu près tout puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations mine de rien dessus et c'est pour ça que c'est assez peu connu en france et que j'avais envie de vous la faire goûter le fondateur des rhum malecon c'est marco savio un autre italien qui est assez connu aussi dans le monde du rhum c'est avec sa société savio trading srl que les rhum malecon sont distribués elle est située à rust en italie alors pour les infos que j'ai a priori nous ne sommes pas en présence d'un solera non serait en présence d'un vrai 13 ans maintenant je n'ai pas été à la distillerie pour aller vérifier dans le fut donc je ne peux pas vous certifier à 100% alors pour la robe on est sur quelque chose qui est très prononcé qui est assez foncé qui a des beaux reflets à cajou qui ferait presque un petit peu penser à une espèce de une espèce de mélaspe c'est très 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 liquide ou un caramel vraiment liquide et qui un tout petit peu gras alors le nez on est tout de suite sur de l'amande grillée on a vraiment une espèce de côté un petit peu liquoreux on a de la vanille on a de la noix de macadamia qui sont entremêlées comme ça ça fait un espèce de flan un petit peu pâtissier et on a une petite touche de café mais qui est assez lointaine mais surtout qui est accompagnée d'un côté un tout petit peu caramel il y a vraiment une petite touche de café mais qui est assez lointaine c'est vraiment un bel équilibre c'est très légèrement fruité j'ai un petit côté flanc à l'abricot peut-être même avec de la noisette ou de l'amande grillée voire même un petit peu de sucre qu'on aurait roussi sur le dessus légèrement un tout petit peu cuit comme ça et j'ai un tout petit côté que j'ai senti plutôt vers ce milieu de nez qui me ferait penser à un nez un tout petit peu épicé mais c'est vraiment pas très 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 prononcé en termes d'épices moi il me fait vraiment penser à un dessert c'est vraiment un rhum qui fait vraiment très 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 dessert au nez qui est vraiment très agréable vanillé parfumé un petit peu fruité légèrement effectivement cet abricot peut-être de très loin un autre fruit genre peut-être une pomme grillée qui aimerait méliser comme ça et effectivement un tout petit côté caramel c'est un nez qui est vraiment très 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 envoûtant et qui est bien équilibré je trouve qui est assez harmonieux c'est le mot c'est assez harmonieux et ça fait vraiment penser à un petit dessert on a quand même une toute petite note qui vient peut-être de ces légères épices qui permettent de rehausser un petit peu ce nez c'est qu'on sent qu'il y a un tout petit peu de caractère dedans on sent pas que forcément on aurait 50 degrés dans le vert là au nez j'aurais jamais dit qu'il y avait 50 peut-être 42 43 à la limite mais pas les 50 et on a vraiment ce petit côté épices qui relève un tout petit peu tout ça qui est presque un tout petit peu frais alors la bouche j'ai tout de suite la certitude que j'ai l'impression d'être sur un dessert mais vraiment et pour le coup on sent un petit peu moins cet aspect caramel je trouve on sent tout petit plus un aspect café qu'on avait très 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 peu au nez qu'on a beaucoup plus en bouche on a ce côté vanillé très très long un tout petit peu sucre de canne peut-être et vraiment cet aspect flanc vraiment flanc en bouche un petit peu flambé comme ça avec de l'alcool peut-être un rhum blanc waouh très agréable alors on a un petit côté qui est presque un petit peu mentholé on a vraiment ce côté dessert on avait un petit peu cet abricot et ça se transforme plus en agrume ça se transformerait plus en orange peut-être un petit peu sanguine comme ça c'est un petit peu gras c'est un petit peu complexe on a un petit peu de corps on a ces petites notes de fruits qui finalement sont peut-être un petit peu effectivement sur de l'agrume légèrement fruits exotiques et ça tapisse très très bien le palais ça nous redemande vraiment à revenir dedans même avec ces 50 degrés qui pour moi sont extrêmement bien fait là dedans on a les fruits secs peut-être légèrement tabac un tout petit peu épicé et une bouche qui a un peu de caractère et ça ça fait du bien avec un rhum on y revient vraiment facilement il est vraiment très agréable c'est vraiment ça ressemble un petit peu un petit bonbon un petit dessert mais avec un peu de caractère et ça j'aime bien il ya un tout petit côté coin de très très loin que j'ai senti une compotée de poing une compotée de coin pardon légèrement épicé qu'on aurait mis là dedans et qu'on aurait peut-être mis dans l'intérieur d'un dessert ou je dis souvent le mot dessert mais ça fait vraiment penser à ça ils passent tellement bien bon elle reste pas hyper longtemps mais on a quand même un petit quelque chose qui va nous rester au creux ici là et il ya vraiment ce côté très légèrement un tout petit peu boisé exotique mais de très loin et un petit peu d'épices ça serait vraiment ce qui me resterait sur la finale et j'ai peut-être une toute petite pointe de chocolat noir un petit peu amère qui vient vraiment toute fin toute fin mais qui est liée là dedans avec ce fruité encore présent du début à la fin de la bouche alors on est sur une bouteille qui entre 50 et 60 euros je trouve que ça a un tarif relativement honnête le packaging va avec c'est relativement esthétique dans sa boîte et il ya vraiment une approche qui pour moi est très simple et en même temps qui permet quand même d'avoir quelque chose en bouche qui a comme un peu de caractère qui nous amène qu'un petit peu de tripes qui nous amène un petit peu d'épices qui nous amène pas que du sucre on a un packaging qui est sympa on est pour moi sur un rhum qui est très honnête et qui a un petit peu de caractère pour la note on est sur un 8 sur 10 directement parce que pour moi il est très facile à boire et en même temps il nous permet comme d'avoir une palette aromatique qui est quand même relativement on va dire pas complexe mais qui permet quand même d'appréhender et d'avoir pas mal de choses quand même en bouche on a ce fruité moi vous savez quand c'est un peu fruité ça me botte un petit peu épicé mine de rien quand même c'est 50 degrés qui permet de rehausser tout ça on est sur un très bon dessert un très bon dessert qui a un profil qui n'est pas trop sucré qui n'est pas trop dans l'excès non plus et ça c'est très agréable je trouve donc un 8 sur 10 pour moi très mérité il aurait été un tout petit peu moins cher et ça aurait été peut-être encore mieux mais franchement je trouve que le prix est relativement honnête c'est un rhum qui pour moi je l'ai dit qui est très honnête c'est un rhum qui va pouvoir plaire à pas mal de monde mine de rien à des gens qui arrivent de rhum très 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 sucré qui vont pouvoir arriver sur des trucs comme ça avec un peu plus de boîtes un peu plus de caractère un tout petit peu plus sec un peu plus de profil et des gens qui ont l'habitude de boire des rhum agricoles qui ont l'habitude de boire des trucs très secs qui ont envie de varier un petit peu leur plaisir là pour le coup ils peuvent varier sans non plus avoir un déboire de sucre et mon fils est d'accord allez on termine là dessus merci à toi pas plus du rhum d'avoir visionné cette vidéo n'hésite pas comme d'habitude commenter partager liker venir sur la page facebook le compte instagram moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos mais si on est en déménagement bientôt dans la nouvelle maison peut-être bientôt de nouveaux bars et comme d'habitude n'oubliez pas pas plus haut que le rhum 1 1 1 1 1